Bonjour à tous, bienvenue sur l'argus.fr Aujourd'hui c'est un événement un peu particulier Je me trouve, on se trouve au volant d'un prototype de DS7 Crossback E-Tance 4x4 C'est la future version hybride du nouveau SUV ADS Donc là il s'agit vraiment du tout premier roulage On va tout de suite commencer Donc on est sur une piste d'essai Pour vous décrire un peu le véhicule DS7 Crossback E-Tance hybride rechargeable On a un moteur thermique 1.6L de 200 chevaux Et deux moteurs électriques Il y en a un installé à l'avant au niveau de la boîte de vitesse Et un sur l'essuie arrière Donc là on commence, on a sélectionné le mode de conduite tout électrique Donc là on fonctionne principalement grâce au moteur électrique qui est situé à l'arrière Et on peut rouler en toute électrique jusqu'à une vitesse d'à peu près 130 km heure Et sur une distance d'environ 50 km Donc là on sent vraiment la conduite est très zen, il n'y a pas un bruit Et si on va accélérer, on sent que ça part tout de suite Donc on a à peu près, comme je le disais, à peu près 50 km d'autonomie en électrique Et les moteurs électriques, les deux moteurs électriques sont alimentés par une batterie de 90 kW Cette version hybride rechargeable ne va pas arriver tout de suite Il faudra attendre mi-2019 avant de la voir sur les routes Le temps que DS peaufine la mise au point Ils sont plein de développement, on est vraiment au volant d'un concept C'est assez rare de pouvoir rouler aussitôt dans un véhicule qui se sortira avant deux ans Donc là on sent, on est passé en hybride Donc on a changé de mode de conduite C'est un peu le mode standard On privilégie l'électrique Et le thermique vient au renfort On sent tout de suite la puissance Donc avec les moteurs thermiques et moteurs électriques combinés Par rapport à un DS7 Crossback classique On a un surpoids de environ 250 à 300 kg En cause des batteries et des moteurs électriques On sent que ça démarre au quart de tour C'est très souple Bien sûr on ne peut pas exploiter toute la puissance du véhicule On est quand même dans un concept Un prototype On sent plus en freinage qui récupère l'énergie pour réalimenter les batteries Et dans la conduite on ne voit pas parce qu'il y a un manque de différence au niveau du comportement Selon DS, le véhicule est un hybride rechargeable pour être rechargé à domicile Les batteries pourront se recharger en 6 à 7 heures Mais le constructeur proposera des recharges rapides de type white box La recharge pourrait être un peu plus rapide en moins de 2 heures En moins de 2 heures on pourra charger le véhicule Et profiter des 50 km d'autonomie Il y aura d'autres modes de conduite On avait deux modes électriques hybrides Il y aura d'autres modes de conduite qui seront proposés sur le véhicule définitif Notamment un mode sport Un mode aussi confort Il y aura un mode qui privilégera plutôt les 4 roues motrices Parce que c'est ça vraiment l'avantage de faire son hybride rechargeable C'est de pouvoir avoir 4 roues motrices Grâce au moteur électrique implanté à l'arrière Voilà pour cette première découverte Le DS7 Crossback Eatons 4x4 C'est le nom définitif On espère que ça vous a plu Et puis vivement les premiers essais Et pour ça il faudra attendre 2019 Il faudra se monter un peu patient Mais on va essayer de l'être Merci beaucoup A bientôt sur l'argus.fr